C'est important pour nous et c'est important pour tous les sociopros aussi de la station. Alors sur la descente, précisément il y a toute la gamme de difficultés et de longueurs, donc ça représente une trentaine de kilomètres de piste au total, qui va du très facile familial jusqu'au noir très sportif, ça c'est pour la descente. Et pour les VTT électriques, on a un itinéraire en particulier qui part du bas de la station et qui va jusqu'en haut, qui est classé rouge, non pas parce qu'il est difficile de pédaler au vu du VTT électrique, mais parce que ça reste du pilotage et qu'il faut être un petit peu sensibilisé au pilotage VTT pour monter, même si c'est un VTT électrique. Disons que ce n'est pas conseillé, on n'est pas dans quelque chose qui est liberticide, par contre il faut le faire en connaissance de cause. Si vous montez à l'envers des itinéraires de descente, ça risque de ne pas trop bien se passer. C'est pour ça qu'on balise, qu'on met des flèches dans certains sens, qu'on met des palos au sens interdit. Alors ça peut paraître un petit peu restrictif, mais c'est uniquement pour la sécurité de chacun. Ensuite sur le reste, où il n'y a pas d'activité de VTT de descente spécifiquement, les sentiers sont accessibles à ma connaissance, il n'y a pas de loi qui interdit de circuler sur des sentiers publics. Très certainement, il y a une clientèle qui est du coup beaucoup plus ouverte. Alors avec notre itinéraire, mais avec les autres itinéraires qu'il peut y avoir, on le voit, le vélo électrique est complètement en train d'exploser. Et c'est bien. Et sur des activités comme on a nous, c'est important de prendre en compte cette mouvance et cette évolution de la pratique. et on est content d'aller proposer ça et de proposer ça avec les loueurs de vélo, de proposer ça à une nouvelle clientèle, bien évidemment, peut-être plus contemplative, peut-être un petit peu moins sportive, et puis qui a envie de profiter et pas forcément de suer du début à la fin en montant au sommet du monde. Je pense que ça devient très important, quasi essentiel, de diversifier son activité, de faire tourner la station, pas uniquement l'hiver, même si on n'est encore pas aux fréquentations qu'on peut avoir l'hiver. Mais très clairement, le virage a déjà été pris il y a 20 ans, c'était très bien et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à s'inscrire là-dedans. Et c'est pour ça qu'on essaie d'ouvrir tôt aussi, on est ouvert depuis le 4 mai tous les week-ends et on continue à partir du mois de juillet. Donc oui, c'est important pour nous et c'est important pour tous les sociopros aussi de la station.